bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 45e change philo avec une question de robinson bonigny qui me demande si l'on peut atteindre la perfection alors tout dépend évidemment ce qu'on entend par là si longtemps par là quelque chose qui ne souffre d'aucune imperfection donc ça ne concerne que dieu en un sens puisque nous nous sommes toujours soumis au temps au vieillissement à la destruction possible à des lois que nous n'avons pas choisi telles que celle de la nature et donc évidemment seul dieu est un être absolument parfait monadus monadoum la monade de toutes les monades l'être de tous les êtres disait les mnitz et en ce sens ça devient la question comment est ce que je peux atteindre dieu alors ça je ne sais pas je ne suis pas théologien robinson par la prière par la foi par une extase mystique comme eu pascal par un raisonnement peut-être si vous êtes cartésien vous avez atteigné par une démonstration celle de l'existence de dieu pourquoi pas après plus prosaïquement si on reste à petite échelle en effet la question se pose pour les humains et pour les animaux aussi surtout s'ils sont domestiqués puisque nous ne sommes pas parfaits nous sommes imparfaits mais perfectible comme le disait rousseau c'est à dire que nous pouvons tendre vers davantage de perfection nous pouvons nous améliorer d'où l'importance de l'éducation et du dressage qui nous permettent de d'exprimer des ressources parfois insoupçonnées et de nous transcender de nous dépasser alors aussi en inventant tout un tas de choses complètement débiles comme les armes de structures massives mais aussi c'est vrai en inventant de belles choses qui ont fait la beauté de l'histoire de l'humanité alors là est ce qu'on peut atteindre une perfection je dirais que oui moi je vois pas trop le problème il y a des couffrants qui sont parfaits ils correspondent parfaitement à leurs fonctions ils sont très efficaces ils sont exactement comme on les attend ils ont une élégance etc il ya des plats qui sont parfaits il ya des fellations qui sont parfaites et des réparties qui sont parfaites pourquoi après évidemment on dirait toujours oui mais c'est un peu subjectif moi je préfère tel type de couche rente et type de plat et alors atteindre une perfection universelle là c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué à moins évidemment qu'on envisage la possibilité des mathématiques de la logique et de la géométrie puisque là c'est vrai que c'est parfait si a implique b que b implique c a implique parfaitement c 2 et 2 ça fait parfaitement 4 et puis la somme des angles d'un triangle est parfaitement égal à deux angles droit et même sur une autre planète avec des mœurs et des façons de penser sont très différentes j'ai du mal à me dire que chez les extraterrestres le théorème de pythagore il doit pas s'appeler le théorème de pythagore il doit s'appeler le théorème de schmire mais ça revient au même et au final il est parfaitement identique à notre théorème de pythagore puisque même sur la planète melmac le triangle il a la même propriété que ici sur terre donc là on aurait un bon candidat et évidemment nous ce qui peut nous intéresser en tant que philosophes c'est savoir si la perfection peut être atteinte philosophiquement et là dessus on a deux bons candidats je dirais et c'est amusant parce que c'est à mon sens lemnitz et spinoza qui justement fait des oeuvres parfaites c'est à dire que c'est on essaie de les déconstruire comme on dit de les décortiquer des analyser et ce sont des systèmes monstrueusement cohérents je vous recommande la lecture de la monadologie de lemnitz la lecture de l'éthique de spinoza et j'ai d'ailleurs fait des petites émissions sur l'un et sur l'autre vous pouvez aller voir ça et ce qui est amusant c'est que justement non seulement leur oeuvre est parfaite je dirais dans la forme dans la structure mais eux-mêmes pensent qu'on atteint la perfection à chaque moment qu'on ouvre les yeux parce que le monde est parfait on va me dire ben non parce que le monde voilà il ya des injustices et des maladies il ya des choses horribles oui mais pour deux raisons totalement opposées puisque deux systèmes sont totalement incompatibles le monde est parfait donc c'est ce que quand appellerait une antinomie c'est à dire que on a les mythes on a spinoza ils disent exactement le contraire l'un de l'autre avec la même perfection dans la structure je vous le disais mais pour aboutir à des thèses totalement opposées alors chez lemnitz le monde est parfait parce que dieu qui est un être parfait et dont l'hémis pense qu'on peut prouver l'existence donc un peu de latin a créé un monde et il a créé le meilleur des mondes possibles c'est-à-dire qu'il a échoué entre une infinité de monde il ya un monde c'est exactement le même que celui qu'on a depuis 13,7 milliards d'années mais je faisais pas ça à ce moment là ça crée un autre monde on va dire c'est vertigineux voilà oui en effet mais pour dieu c'est pas un mission omnipotente et donc parmi tout le rayonnage de monde possible il a choisi le moins pire alors c'est vrai que dans le moins pire il ya quand même le covid il ya quand même la shoah il ya quand même hiroshima d'accord mais c'est le moins pire parce que dans tous les autres scénarios nous on le voit pas parce qu'on voit pas le scénario dans l'ensemble lui c'est le grand orchestre qui le voit dans son ensemble nous on voit juste tel ou tel petit son d'instrument et bien faisons lui confiance un dieu d'ailleurs pour ça c'est le meilleur des mondes possibles donc on est dans un monde si on veut parfait pour spinoza c'est exactement le contraire c'est qu'en fait le monde dans lequel on est qu'il appelle la nature mais qu'on pourrait appeler l'univers ou dieu si vous voulez puisque n'y a rien de plus puissant que la nature c'est ce qu'on appelle un panthéisme est le seul monde possible donc en fait on vit dans un monde parfait certes il ya des accidents et des injustices et des maladies mais on peut pas le comparer autre chose il n'a nul autre monde auquel on peut le comparer puisque pour spinoza tout est déterminé arrivé comme ça arrive et le seul monde possible c'est le monde réel donc si vous courez le 100 mètres en trois minutes vous n'êtes pas très très fort mais si vous n'avez pas d'autres concurrents ben en fait vous c'est parfait voilà vous avez gagné le 100 mètres de manière parfaite donc ce serait une autre façon de voir le monde se dire qu'on vit dans un monde parfait parce que aucun autre monde possible n'existe même si notre imagination nous donne l'illusion que évidemment j'aurais pu vivre dans un monde où là par exemple je ne faisais pas coucou comme ça mais ce n'est pas vrai c'est qu'il n'est pas vrai c'est qu'il n'est pas vrai c'est qu'il n'est pas vrai